Pendant le Loser Bracket Donc il est sorti en même temps que Kata et moi Il était dans la poule de Kata Et en gros sur la map en 8 Je sais pas si vous voyez la map de Breakfait C'est genre t'as les deux routes qui se croisent Tu fais un demi-tour et tu refais un demi-tour Et les deux routes se croisent Et en gros apparemment sur le... Donc ils partent Ils font le premier demi-tour Et hop ça se passe très bien Et en fait sur le deuxième demi-tour Kata était premier Il a pu venir prendre le demi-tour à contre-sens Il rentre frontal devant Kata qui était premier Et je crois qu'il expose sa voiture Kata Kata était abattu Et quand j'ai vu que c'était toi Parce que j'ai vu la voiture rose Genre en gros il est en mode Il se le prend frontal Et je vois que la voiture est rose Je suis en mode attends mais la voiture rose c'était la couleur qu'on avait utilisé pour nos équipes Et je vois le pseudo J'étais en mode je vais le faire à Kata Je lui fais ouais c'est moi je l'ai payé Je l'ai envoyé en mission je l'ai payé Oh la reculer je pense qu'on avance on gagne J'avoue qu'il joue cleanse Cleanse exhaust C'est pas les meilleurs sum J'ai pas trop focus J'ai demandé si elle est recondensée à son école J'ai all in instant Si j'ai l'opportunité Ok je vais pas pouvoir Il va y avoir Brum qui va arriver Il va juste esquiver son cul C'est le seul truc à faire Il a pris son temps J'étais sous ghost avec la mousse speed Si je dodge son cul ne peut pas me tuer Faut juste pas paniquer j'avais mon flash au pire J'ai tout de suite J'ai tout de suite Dommage Je ne peux pas l'assister en plus Ok elle meurt quand même Putain j'ai perdu tellement de creeps parce que Ah j'aime pas ça Trop de CS perdu genre Du 3 wave là Recule pas Oh c'est dommage Ok nice Tu verras canon sur H une fois qu'on a perdu le taltempo ? Bah faut voir il n'y a vraiment rien qui va remplacer le taltempo S'il n'y a vraiment rien qui va remplacer le taltempo Je pense que je vais presser l'attaque Tant de cc sur cette taltempo Je pense que c'est pas Oh my bad j'aurai du flash J'ai hésité et j'ai une pute le flash un tout petit peu trop tard Ok on gagne quand même le fight On va récupérer le troisième drake J'ai une autre équipe push me je vais laisser jouer J'ai attendu un petit peu en fait avec mon Q spell je sois chargé Avec mon Q spell je sois chargé et que j'esquive son Q En fait je suis obligé de le face check donc c'est un peu chaud S'il me touche le Q spell en arrivant il peut win S'il rate le premier Q normalement je gagne Quoi Runan dans ce setup ? Parce qu'il y a 3 melee en face Il n'y a pas une question de le ressource vol Le Runan coûte plus cher que dans ce fantôme donc C'est pas une question d'économie c'est juste en fonction de la draft en face Au contraire dans ce fantôme et notamment très bien Parce que ça coûte pas cher comme item Z En trio et l'âme du rodage 8 tu préfères quoi en 3 ? Toujours IE jamais BRK En fait en gros BRK Faut bien comprendre que BRK c'est un item qui va faire dégâts AD En fait quand est-ce que tu veux BRK ? Tu veux BRK parce que l'item fait dégâts en fonction des HP du mec ok ? Donc tu veux BRK quand les mecs ont beaucoup de PV Donc théoriquement contre les tanks Le truc c'est que BRK fait dégâts physiques le proc Du coup bah tu veux BRK mais tu veux l'AS Whisper Du coup tu vas Sur un ADC crit bien sûr Ça m'a hit ça ! Tu vas jamais faire BRK sans l'AS Whisper Genre sur un ADC crit jamais Sur les Echironite c'est un peu différent C'est ton part hein je pense Et du coup Sur un ADC crit tu veux en fait HRT ADC crit comme Jinx Et du coup tu veux IE genre C'est ton BSTM Donc tu veux prendre IE et tu veux Il y a quelques setups où tu vas pas faire IE 3 Mais si tu fais pas IE 3 c'est juste pour acheter la Whisper Autrement tu veux toujours IE en 3ème Ou alors vraiment il faut que tu fasses une MO Parce que genre la game est injouable tu vois mais Bon le flash était vraiment très très mauvais Que j'ai mis Je suis jamais censé avoir besoin de flash un Bump Talia quand j'ai une Soul d'air je vous le dis Mais mes déplacements étaient pas bons donc Flash plus ou moins obligatoire sur ce setup Il y a un mode où je peux l'éviter quand même en marchant Mais en fait ça sert à rien de prendre le risk Parce que bah regardez ce que ça donne si je me prends pas le combo de Talia On les arrache Bon on prend un peu les stats là GG J'ai déjà essayé de faire un build hybride crit Onit avec Kyo et Ginzu En fait j'ai vu qu'avec la nouvelle La nouvelle Ginzu Je ne sais pas comment ça se fait mais Globalement en fait tu veux pas trop mélanger les deux builds Parce que c'est pas opti En général Ça fait très frais On va voir Beaucoup de choses C'est pas opti En gros On va voir 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 Bop On va voir On va voir